Médine et Mouches lui a comparu ce matin devant la chambre des mises en accusation de Bruxelles. L'auteur présumé de la fusillade au musée juif de Bruxelles, qui avait fait, je vous le rappelle, 4 morts, avait interjeté appel contre la prolongation de sa détention. Bonjour Benoît Dutôt, Médine et Mouches étaient présents ce matin, la sécurité a donc été renforcée sur place. Oui, ce sont des mesures de sécurité similaires à celles qui sont mises en place au palais de justice lorsqu'une affaire liée au terrorisme est traitée. Médine et Mouches sont arrivés peu avant 9h, en provenance de la prison de Bruxelles, dans un convoi constitué de deux voitures blindées. Alors je vous rappelle qu'effectivement, Médine et Mouches et ses avocats ont décidé d'interjeter appel de la décision de la chambre du conseil, la chambre du conseil de Bruxelles, qui avait décidé il y a une dizaine de jours de le maintenir en détention. On attend cette fois la décision de la chambre des mises en accusation dans le courant de l'après-midi. Curieusement, à l'entrée, comme à la sortie de l'audience, son avocat, maître Courtois, l'avocat de Médine et Mouches, nous a déclaré qu'il ne demanderait pas la libération de son client. Nous lui avons dès lors demandé pourquoi avoir décidé d'aller en appel. Je vous propose d'écouter sa réponse, vous allez le voir, sa réponse est plutôt surprenante. Je n'ai pas de déclaration à faire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure déjà, et je vais me réfugier derrière mes confrères, ou plutôt aller de l'avant. Pourquoi aller en appel à la décision de la chambre du conseil, puisque vous ne demandez pas la libération ? Mais ça, les juges le savent, et le grand public n'a qu'à le deviner. Je vous remercie. Voilà pour cette chambre des mises. Merci à vous, Benoît. Merci à vous.